La pomme, confesseur, juge sans appel, abstiné chercheur de problèmes, vous tenez si bien le scalpel que vous en deveniez tout bleu, ici, de tout votre pouvoir, de l'Euri jusqu'aux Tziganes, vous fouillez la femme pour voir le jeu secret de ses organes. Ayant classifié l'amour et promenant votre lanterne, vous voulez traîner au grand jour le secret de l'Eve moderne. Cela, vous nous le promettez avec une ardente mimique et soigneusement vous mettez au net sa formule chimique. A ces méthodes converties, vous défendez qu'elles ressemblent à rien, sans vous avoir averti. Qu'est-elle, cette oeuvre, ressemble ? Ah, que vous prenez de tourments ! Cette oeuvre, je cache la sienne. Qu'est-elle ? Mais exactement la même en tout point que l'ancienne. car, bien qu'elle soit plus ou moins en tous les procès impliqués sur le rapport de son témoin, la femme n'est pas compliquée. Avec ses pieds fins et petits, elle échappe vite aux reproches. Ce que veulent ses appétits, c'est clair comme de l'eau de roche. En 1890, comme autant des décors étrusques, la femme, prise d'amadis, aime apporter des belles frusques. Elle mange assez volontiers une friture à la campagne et boit, sans nul dédain pas d'altier, la verre rose ou le clair champagne. Toujours la même, je vous dis. Elle veut, sans bille vasée, être prise en débrardie, et sur sa bouche en fleurs, baiser. Si vous voulez en être sûr, ne grigne pas que ce plan rate, planté dans le pays d'Assure, un jardin baigné par l'Eufrette. Là, sous les cieux extasiés, que le regard enchanté voit d'immenses forêts de rosiers et d'énormes lisses, pleins de joie. Oubliant les rebellions au milieu des champs et des îles, que les tigres et les lions pèsent tendrement les gazelles. Dans ces paradisants chanteurs, mettez la femme auprès de l'homme, et les doux signaux chanteurs, et l'orbre céleste et la pomme. Et, comme au tout pays, cela suffit pour une épite à l'âme. Cruez-la bien, ce n'est pas la pomme qui mangera la femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...